Salut les poulets, vous allez bien ? Oui ? Est-ce que je suis dans un musée ? Non pas vraiment, je suis dans la rue et est-ce que vous pensez que je vais vous montrer une oeuvre d'art ? Bah oui ! Alors, est-ce que vous vous souvenez du rond qui apparaissait et qui disparaissait à la poste ? Selon l'endroit où on se trouvait pour le regarder ? Oui, vous vous souvenez ? Il apparaissait et il disparaissait, le rond jaune au plafond de la poste. Vous avez dit que ça s'appelle une anamorphose. Eh bien, il n'y a pas que les peintres qui font des anamorphoses. Parfois, il y a des sculpteurs aussi. Vous voulez voir un exemple ? J'ai parlé avec moi pour les... Voilà l'exemple. Est-ce que vous voyez la sculpture ? Alors là, j'ai besoin que m'aident ceux qui savent déjà lire. Qu'est-ce qui est écrit là ? O U I O et U, ça fait O Oui, oui. Et si je me dépêche très très vite, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, vous êtes d'accord ? C'est marqué OUI. Je dois courir en arrière. Alors, c'est toujours marqué OUI ? Non. Alors, ceux qui savent lire N O N Non. Eh bien, non, ce n'est plus marqué, oui. Eh bien, voilà une autre anamorphose. Celle-là, elle est de Markus Retz. C'est aussi un artiste suisse. Mais il est sculpteur. Ça ne l'a pas vu. Je peux veiller autant. Merci.